Musique 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 Hello j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo favoris et flop Ca fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait Vraiment Je n'arrive même plus à savoir quand est-ce que c'était Mais j'ai une petite playlist Avec quelques vidéos que j'avais faites Je vous la met dans le petit i si ça vous intéresse De revoir mes favoris flop En tout cas j'avais envie là pour Relancer un peu cette catégorie sur ma chaîne Refaire ça Je vais commencer tout de suite par les flop Parce que j'en ai énormément Et j'ai envie de vous en parler tout de suite Quand ça en fait le négatif tout de suite On fait des économies Je vous conseille de ne pas les acheter Et après je vous parlerai de mes favoris Il y en a aussi pas mal Je vais essayer d'être rapide et condensé Mais il y a quand même pas mal de choses Alors voici tous les flop que j'ai Vous voyez je les ai cumulés depuis pas mal de temps Sachant qu'il y en a même certains Que j'ai mis déjà sur Vinted Et que j'ai vendu Comme certaines palettes Dont la palette Anastasia Beverly Hills Je ne sais plus son nom vraiment Mais je vous remettrai une photo C'était une des premières palettes Là qu'il n'y a pas longtemps Elle a sorti Entre temps elle en a sorti une deuxième Mais vraiment Je la trouvais trop trop canon Cette harmonie de couleurs Un peu dans les tons verts et tout C'était vraiment trop mes couleurs Et en fait au swatch C'était magnifique Mais sur les yeux Je trouvais que ça faisait pas waouh J'ai été très 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 déçue De la pigmentation C'est pigmenté hein Mais j'ai pas trouvé que sur mes yeux Ça faisait un truc de fou Du coup bah je l'ai vendu sur Vinted Mais j'étais deck quand même Du coup j'ai pas acheté la nouvelle Parce que je crois que là Je vais abandonner Anastasia Beverly Hills Ça m'a pas Ça m'a vraiment mis un coup Je sais pas si vous ça a été le cas Mais en tout cas Ça m'a vraiment mis un coup J'ai testé au niveau des fards à paupières Cette palette là Et de Kiko que j'ai acheté en solde Je vous en ai parlé dans ma vidéo solde Elle est vraiment sympa En magasin J'avais trouvé que les swatchs C'était vraiment bam Et pareil Sur les yeux En l'utilisant sur les yeux Alors c'est ça Des fois il y a un écart Entre ce que vous swatchez Et ce que vous faites sur les yeux Et là Je les trouve un peu fades Pourtant ils sont lumineux C'est vraiment que des lumineux Et je les ai trouvés un peu fades Sur mes yeux Donc je vais pas regarder Parce que c'est pas comme si J'avais 50 milliards de palettes Chez moi Mais bon J'étais un peu déçue Pareil Cette palette là On va faire des petites palettes Comme ça dès maintenant J'ai été déçue Elle est très jolie C'est des beaux nudes En vidéo Je l'avais testée Et j'avais trouvé vraiment Cette couleur là magnifique Mais Les mattes sont finalement Un peu patchy Il faut les travailler beaucoup Je trouve Je sais vrai que c'est Shein She glam Les mattes C'est pas la révélation Donc je vais M'en séparer Pareil Parce qu'il faut que je fasse Un peu de place Non 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 Ce n'est pas tout Dans les palettes J'ai eu un flop Pour cette palette là Oui de beauty Mais pourtant C'est vraiment Le genre de palette Que j'adore C'est très pigmenté C'est the golden age Mais encore une fois Quand j'en entends trop parler Sur les réseaux sociaux Sur internet Sur youtube Bah après je suis déçue Quand je les ai Donc je vais Je pense la garder Parce que ça reste Une palette un peu must have Que vous pouvez emmener En week-end et tout Mais Je n'ai pas été Si emballée que ça Alors les fards Beauty Bay Sont vraiment top Ça je ne veux pas Vous dire le contraire La qualité est top Mais J'en ai tellement entendu parler Que je m'attendais Un truc de dingue Vous voyez Je me suis dit Oh ouais Il faut absolument Que j'achète Et finalement Elle est bien Donc celle là Je vais la garder Mais ce n'est pas Le coup de coeur du siècle Vous voyez ce que je veux dire Je trouve qu'on en a Trop fait Encore une fois Peut-être des partenariats Rémunérés Peut-être que certaines En abusent Mais Mais j'étais un peu déçue En tout cas Je n'ai pas trouvé Que c'était Waouh de waouh Dans mes flops Pareil On va rester sur La même longueur d'onde J'en ai tellement entendu parler Que j'étais Je me suis dit Il faut absolument Que je teste C'est les fameux Blush Hermès Beauty On en a parlé 50 000 fois Je me suis dit Il faut trop que je teste J'avais pris la teinte Sangria Et Ouais Ouais C'est pigmenté Ça fonctionne Mais Peut-être que c'est pas la teinte Qui me correspond J'en sais rien En tout cas Je n'ai pas été Waouh Pareil Peut-être que c'était trop Alors ça reste abordable Ça reste C'est pas petit prix Mais ça reste abordable Je suis dans les prix Avec une réduction Mais pareil Que voulez-vous que je vous dis Je ne sais pas comment vous dire ça Mais Je n'ai pas été transcendée Il est beau Ce n'est pas la couleur Que je préfère sur mes joues Il est plutôt pigmenté Ça va Mais Pas conquise Pas conquise plus que ça Donc on en a peut-être Encore une fois Trop pas On va rester dans les produits Pour le visage Tout ce qui est teint J'ai testé de chez Moira Cytalighter Qui est pour le corps Et le visage En teinte 001 Sweet champagne Et il est très beau Mais en fait C'est que des paillettes quasiment Et du coup Moi ça ne va pas Il est magnifique Comme ça Vraiment Alors pour le corps Ça doit être superbe Mais quand on le met Justement Vous voyez Il s'estompe beaucoup Et après On voit que Que des paillettes Alors c'est pas ce que je préfère Mais il est très très beau Très bien pigmenté Juste c'est pas le style d'highlighter Que j'adore Au niveau du teint Encore une fois J'ai testé de chez La Provençale Ça j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Je crois que ce calendrier de l'Avent La Provençale Bio C'était mon favori C'était mon favori de tous les calendriers de l'Avent On a reçu Une sorte de bronzer Comme ça Un peu terre de soleil C'est la teinte 01 soleil de Roussillon J'étais trop contente Parce que c'est le genre de produit que j'adore Mais il est trop orangé Alors j'hésite à le garder quand même Pour peut-être cet été Peut-être qu'il... Parce que l'été Avoir un teint un peu orangé chaud Ça me dérange moins que l'hiver L'hiver j'aime bien avoir un bronzer froid Donc peut-être le garder pour cet été à voir Mais un peu mitigé En tout cas la marque en avant J'ai fait des très 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 belles de couvertes Dans cette marque là La poudre pour le contour des yeux De chez Becca Pareil je suis pas fan Je l'ai testé quand même pas mal de temps Et c'est pas un coup de coeur Donc c'est une sorte de poudre De finition illuminatrice Pour le contour de l'oeil Et je vois pas l'effet Wow En plus je crois que dans mes souvenirs Elle me marquait les ridules Donc au final C'est pas du tout ce que je kiffe Donc ça Pareil Je ne vais pas garder C'est une sorte de décloteur en même temps Comme ça je vous montre ce que j'ai revend Parce que c'est des choses Que j'ai testé quand même plusieurs fois Mais qui sont en très très bon état Et je crois que au niveau du teint J'ai encore deux produits comme ça Donc de chez Marc Jacob C'est un highlighter je crois Un highlighter mais qui est trop rosé Je l'avais remis dans ma routine make-up Pour pouvoir l'utiliser Il est magnifique comme ça C'est vraiment un highlighter champagne rosé Mais trop Trop foncé je trouve pour moi Vous voyez Trop 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 foncé pour moi Il est magnifique Mais C'est pas ce que je préfère Donc je vais pas le garder En fait C'est raisonnable Et le dernier produit de chez Kiko Comme ça dans cette collection Sicilia Notes C'est En teinte 02 Soft Soft Marsala Voilà j'y arrive C'est un magnifique bronzer Un blush au milieu Mais je sais pas comment l'utiliser J'arrive pas en fait Ça rend pas bien sur mes joues Quand j'utilise et que je mélange Si je veux pas mélanger Et que je veux prendre juste le bronzer Bah ça marche pas Donc j'arrive pas à l'utiliser Donc pareil Je m'en débarrasse Après c'est un bon produit C'est juste que j'arrive pas à l'utiliser correctement Ça m'énerve On va rester rapidement dans le make-up J'ai Cette poudre là De chez Chiglam Je sais que beaucoup beaucoup En ont parlé La poudre à l'intérieur Est pas mal du tout C'est vrai qu'elle est pas mal du tout Mais la poudre en haut Elle est un peu patchy Et moi j'ai tendance à trouver Donc celle-ci Elle est un peu patchy C'est censé être pour le contour de l'oeil Et à l'intérieur En plus pour le visage Je trouve que ça marque Toutes mes ridules C'est pas adapté pour les personnes Qui ont plus de 30 ans Ou qui ont des ridules Et des choses comme ça C'est pas pour moi Donc pareil Ça je vais pas la garder Je n'ai pas l'utilité Et ce produit là Je vous avais fait une revue J'avais trouvé que l'effet Était plutôt sympa Sur mon visage Mais il a cet effet Trop glow Donc c'est le fameux Instant anti-âge perfector 4 en 1 glow make-up Qui fait primer Concealer Highlighter Bébé crème Qui va unifier C'est vrai que ça unifie Plutôt bien Si vous avez pas trop d'imperfections Il a ce côté glow Mais peut-être un peu trop huileux J'ai vraiment presque l'impression D'avoir le visage huileux Donc j'hésite Je vais peut-être le garder Pour cet été Pour voir ce que ça rend Quand je suis en mode un peu bronzée Que j'aurais juste envie De cet effet un peu bonne mine Peut-être Mais Voilà Je vais peut-être le garder Pour ce moment là Mais je suis pas Conquise Je pense que ça peut pas Correspondre à tout le monde Ça dépend vraiment De votre type de peau Si vous avez beaucoup d'imperfections Si vous avez des envies particulières Au niveau du teint Si vous aimez les teints mat Alors déjà Ça c'est pas pour vous Voilà C'est dans mes bofs Du coup Parce que je suis pas Conquise plus que ça Sur le coup J'ai été conquise Mais après utilisation Plusieurs utilisations Je me suis rendu compte Que c'était pas si terrible que ça Et j'avais vachement de make-up En fait à vous présenter Après j'ai un peu de soin Mais j'ai vachement de make-up J'ai été super dessus aussi Par ces produits là De chez Charlotte Tilbury Les fameux rouges à lèvres Un peu baume Comment s'appelle-t-il déjà Je me rappelle plus Des noms exacts Là y'a pas les noms Mais j'ai deux teintes Les Happy Berry Et Happy Petal Qui sont vraiment Comme des rouges à lèvres Quand vous tournez Bah il faut pas tourner trop Parce qu'en fait là Si je vous l'ouvre Je peux plus le remettre A l'intérieur C'est des baumes pigmentés Mais ça part partout C'est dégueulasse Moi je trouve Ça tient pas sur mes lèvres En fait C'est vraiment tellement crémeux Que ça dépasse Même presque sur le bord des lèvres Faut faire hyper attention Vous pouvez pas le mettre En mode sans miroir Vous voyez c'est pas possible Et quand on l'a mis Il bouge beaucoup Vous vous mouchez Y'en a partout Et puis ça vous en a mis partout Du coup Moi je suis trop mis Ce catastrophe pour garder ça Je vais bien les désinfecter Les nettoyer Et je vais pas les garder Parce que Ça correspond pas J'arrive pas à les utiliser Même dans le sac à main Tout ça c'est pas assez C'est un entre deux Qui ne suffit pas En fait C'est soit moi je voudrais Un baume légèrement coloré Mais pas trop Qu'on puisse mettre comme ça Soit un vrai rouge à lèvres Qui tient Mais là l'entre deux Ça fonctionne pas pour moi Au niveau des flops aussi Je vais mettre ce Alors ça je crois Que vous en avez déjà parlé Mais là pareil Je vais me débarrasser cette fois Une sorte de multi-chrome Comme ça Un pigment Twin Flames De ces Danessa Myrick C'est la teinte serpentine Donc vraiment Une couleur un peu Diochrome Holographique Entre le vert et le violet C'est sublime 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 Mais alors sur les yeux C'est une galère C'est une galère Je trouve que ça se travaille Pas super bien C'est pas hyper facile D'application En fin de journée Ça peut cruiser Aller dans les ridules Du coup je suis pas conquise Donc j'ai abandonné l'affaire Et je vais rester Sur des fards à paupières Plutôt crème Mais en même temps sec Vous voyez un peu Cette texture Un peu hybride Sinon dans les flops aussi J'ai des mascaras J'en ai testé plein Ces derniers temps Et c'est vraiment des flops Pour moi J'arrive pas à les utiliser Celui-ci On en a tellement entendu parler Encore une fois sur les réseaux Tout le monde a kiffé Ces mascaras là De chez MAC C'est le MAC Stack Mais en fait pour moi Je trouve qu'il a pas fait De longueur Ni de volume Il était pas du tout efficace Le Martin Cosmetic C'est le Mascara Bombastic Pareil Ça n'a pas été une révélation Pour moi Très déçu J'ai aussi testé Le Clarins Comme ça Le Supra Lift & Curl Qui n'a pas été très Qui a rien fait en fait Et en liner Le dernier liner Que j'ai testé C'est le White Eyeliner Pen De chez WeMakeup Qui est une marque Que j'aime beaucoup Mais le liner J'ai pas du tout aimé Donc pareil Je ne l'ai pas gardé Et je vous déconseille Ah oui Et un dernier mascara Quand même J'en ai mis plein J'en ai testé plein De chez Ilia Bah écoutez J'ai pas aimé Ce mascara C'est une grosse Brosse comme ça Un peu en 8 Mais en pico-silicone Et j'ai pas vu d'efficace J'ai pas trouvé Que c'était super bien Sur mes cils Pourtant Encore une fois On en a entendu parler Énormément Mais vraiment Vraiment beaucoup trop J'ai testé la petite Blender comme ça De chez Sananas Quand c'était En fin de Vous savez Quand son site a fermé J'ai pu l'avoir Je crois A moins 70% Et j'ai pas aimé J'ai pas aimé La texture en fait Je trouve qu'elle est pas Assez moelleuse A mon goût Et la forme aussi Je la trouve pas pratique J'ai pas réussi A m'en sortir C'est tellement Inhabituel comme forme Que ça m'a pas Ça m'a pas plu Et dans mes flops aussi Au niveau make-up C'est ce Rouge à lèvres On va dire ça De chez Florazis J'ai reçu plein de produits De la marque Florazis J'ai tout testé Et j'ai des gros coups de coeur Dont je vais vous parler après Mais celui-ci L'espèce de Encre à lèvres Qui était la blanche Comme ça Une teinte assez foncée Qui était la G501 Dans mes souvenirs Parce que Je vous avoue Que j'ai posé ça là En mode j'aime pas Et après Je les ai pas ressortis Vu que Quand j'aime pas J'aime pas Mais c'était très patchy Vous savez Cette couleur pas uniforme Sur les lèvres Et Qui s'enlevait D'une façon assez dégueulasse Faut le dire Donc j'ai lâché l'affaire Je ne vais pas garder Dans le dernier flop C'est ce vernis De chez Essence Le Hugs and Teddy Qui est un vernis Que je venais de mettre Il n'y a pas longtemps Mais j'ai changé pour ça C'est une couleur Un peu orangée Je pensais que c'était Un peu plus Une teinte Qui allait être Vers le Marronné Comment vous dire Un marronné Un peu comme mon pull Vous savez Un petit marronné froid Mais Ourson Puisque c'est la collection Un peu ourson Et en fait non Sur mes ongles Ca a fait une sorte De orange carotte Très moche Du coup non Ca je ne l'ai pas gardé Et puis la tenue Très nulle Genre au bout de 2-3 jours C'était vraiment écaillé De chez écaillé Vraiment dégueulasse On continue avec les gros Gros flops Ce produit là Alors je sais que ma copine Est là Ma copine Emma Elle adore Elle adore Elle adore De chez Too Faced C'est le nettoyant Pour le visage Comment il s'appelle Nettoyant moussant Doux purifiant Alors c'est vrai qu'il mousse bien Il a une texture intéressante Mais je n'aime pas Je n'aime pas Et je le trouve pas efficace J'ai l'impression Alors il a cet effet Où quand vous touchez votre peau Après ça fait grincer votre peau Et moi je ne supporte pas ça J'ai l'impression que ma peau Elle est sèche Et avec ce produit J'ai eu énormément de boutons Qui sont ressortis Comme si ma peau avait été tellement agressée Que ça va faire sortir Les imperfections de ma peau J'ai eu du mal A rattraper ça après J'ai vraiment eu du mal Ça a vraiment trop desséché ma peau Moi ça n'a pas du tout Ça ne me correspondait pas du tout Donc là il me reste Une bonne moitié Je pense que je le donnerai A Ella quand je la verrai Ou à Emma Parce que elle Je sais qu'elle adore Il est en super état C'est juste que J'ai arrêté d'utiliser Quand je me suis vraiment rendu compte Que c'était lui le problème Donc après j'ai changé Pour un autre Nettoyant pour mon visage Parce que quand je me démaquille A l'huile J'aime bien avoir un nettoyant derrière Pour vraiment affiner Mon nettoyage de peau Et j'ai testé celui-ci De chez Pixi Rétinol Jasmine Cleanser Donc un nettoyant Au rétinol Et à la céramide Et en fait Il est très bien Il nettoie super bien C'est vrai qu'il Retend un peu la peau Vous avez cet effet un peu Peau resserrée Mais alors l'odeur Pourtant j'ai déjà un produit De cette gamme là Que j'aime beaucoup Au niveau d'une lotion Mais là l'odeur Ça sent vraiment la pétrochimie Je sais pas C'est horrible l'odeur C'est horrible J'ai essayé d'utiliser deux fois Et en fait l'odeur est tellement désagréable Que moi j'aime bien avoir des odeurs Un peu cocooning Ou pas d'odeur Mais le soir Quand je nettoie mon visage J'aime bien avoir un truc un peu sympa Pour se relaxer avant d'aller dormir Et ça c'est impossible Ça pue La chimie On a l'impression qu'on a de l'essence Dans les mains Je sais pas Je peux pas vous dire Je sais pas si mon produit Parce que j'ai ouvert l'opéracule C'est censé être à la base De l'huile d'arachide Et de noix de coco Quand même Alors je sais pas où aller L'huile d'arachide Et de noix de coco Mais alors l'odeur est horrible Alors si vous avez ce produit là Chez vous Dites moi Si vous il y a une odeur Aussi un peu forte comme ça Ou si c'est lui Qui est périmé Pourtant je l'ai ouvert Juste avant de l'utiliser Il y a peut-être une semaine Il était vraiment Permet scellé Donc je ne comprends pas Dans les flops Au niveau des nettoyants Vous voyez je suis assez exigeante En nettoyant pour le visage J'ai aussi testé De chez Yepoda C'est la marque Qui m'a envoyé toute la gamme J'aime beaucoup la routine C'est pas des coups de coeur Mais la routine pour la nuit Est plutôt sympa Donc elle est dans ma salle de bain Elle est en train d'être utilisée Et après le démaquillant Logiquement vous avez la mousse Et c'est celle-ci la mousse Et honnêtement J'aime pas l'odeur Encore une fois Elle nettoie bien le visage Elle agresse pas ma peau Au niveau des bienfaits Elle est nickel Mais je n'aime pas l'odeur C'est une odeur très particulière Un peu fleurie Je sais pas Je trouve que ça m'agresse les narines J'arrive pas Je l'ai utilisé aussi Deux fois Trois fois Et en fait J'y arrive pas Donc pareil Ça va aller faire plaisir A quelqu'un d'autre Parce que moi Je ne supporte pas l'odeur Malheureusement Mais c'est un bon produit C'est un produit Qui fait son job Juste pourquoi Vous mettez trop d'odeur Les gars Arrêtez Dernier produit Des flop C'est ce produit De chez Respire J'aime beaucoup Les d'orans Respire Je vais vous en parler Justement dans mes favoris Mais j'ai voulu tester Les dentifrices Et honnêtement Celui-ci Un fraîcheur intense Je trouve qu'il me laisse Un goût pas terrible Dans la bouche J'aime pas Alors il nettoie bien Les dents Certes Mais le goût Dans la bouche Est dégueulasse J'ai l'impression Que j'ai envie De me relaver les dents Après Donc pas convaincu Pas convaincu On va passer maintenant Au favori Et comme je vous l'ai dit Il y en a beaucoup Je vais passer vite Les palettes Comme ça Vous saurez que je les aime Principalement Je vais vous dire rapidement Pourquoi Mais vraiment très très vite Et Ah bah là Il y avait un flop là Une dernière palette Enfin Favori flop Comment je ferais Une blop Une petite palette blop C'est celle-ci De chez Odden Eyes La seule que j'ai de la marque En fait Je l'ai acheté sur Chez ma copine Laetitia Qui s'appelle Les coquetteries de Laetitia Sur Youtube Et Elle me l'a vendue Et j'étais trop contente Il y a des superbes couleurs Vraiment Des superbes couleurs Mais celle-ci Elle est complètement sèche Je ne comprends pas C'est vraiment Je sais pas quoi penser De cette palette Parce que vraiment On peut faire des jolis make-up Et tout Là il y a une espèce De petite diochrome et tout Mais celle-ci est complètement sèche Quand vous voulez passer le doigt C'est Je vous montre En direct Regardez C'est comme s'il y avait un défaut Vous voyez Il n'y a rien Et du coup Je suis assez deg Je sais pas quoi en penser Je sais pas quoi en faire non plus Parce que du coup J'aime pas l'utiliser Parce que cette couleur-là Elle me manque Je trouve dedans Le reste est super Mais moi quand il y a un défaut J'ai envie de me débarrasser des choses Donc celle-là c'est un bloc Dans mes favoris Du coup Au niveau palette Je suis contente d'avoir testé celle-ci C'est Elsa Une abonnée Qui me l'a offert dans un colis Et honnêtement Je ne l'aurais pas acheté Chez Action Parce que Je suis moins fan De la marque Factory Et en fait Elle est super bien J'ai tout testé Donc là les nudes J'ai beaucoup testé les nudes Je crois que j'ai pas testé encore La palette Qui est juste après Qui est dans les taux rosés J'ai utilisé que un phare Dans celle-ci Mais je vais l'utiliser aussi Et alors j'ai bien aimé En fait Les harmonies sont parfaites Vous avez des nudes Des rosés Et de quoi faire pour le temps J'ai pas mal testé aussi Le bronzer Que j'aime bien D'ailleurs En moi c'est très très poudreux Mais le principe est trop cool Donc je la garde précieusement Pour les week-ends Les vacances Comme ça quand j'emmène ça en vacances J'ai tout Et Pas peur de la casser Elle est trop cool Et vraiment le principe est sympa Si vous la trouvez chez Chez Action Prenez-la Dans les favoris J'ai adoré cette palette-là De chez Charlotte Tilbury C'est la marque qui me l'a envoyé Et honnêtement Coup de coeur Coup de coeur C'est une petite palette Qui paye pas de mine Mais qui me fait penser un peu Vous savez Aux anciennes petites Naked De chez Urban Decay Vraiment dans le même principe Il n'y a que des métallites Ou des versions un petit peu irisées C'est vraiment La must à avoir Quand on aime bien faire des nudes Des make-up très nudes Vraiment je l'aime beaucoup Donc celle-ci Je suis trop contente de l'avoir J'ai adoré la palette De chez Florazis Vraiment j'ai adoré l'utiliser D'ailleurs ça se voit Il y a des couleurs Qui sont vraiment beaucoup utilisées Là comme celle-ci Vraiment C'est encore une fois Poudreux Mais ça se travaille tellement bien Et alors ça fait pas Des make-up hyper intenses Mais du make-up Qui se voit quand même Un peu soutenu Assez classe Voilà C'est ce que j'aime Dans cette palette Toujours chez Charlotte J'ai adoré cette palette-là De Charlotte Tilbury Qui est la Instant Eye Palette Smoky Eyes Forever Je vous la montre Et il y a de quoi S'amuser encore une fois dedans Il y a des petits tons new De la rosée Des petits verts Des cuivrés Et là des marronnés Honnêtement C'est une palette Qui est pour moi Parfaite Vous êtes Vous avez envie D'une palette de qualité Mais Des new Des couleurs un peu Passe-partout Pas du violet Et du bleu C'est parfait pour vous J'ai adoré ces palettes-là aussi Celle de Urban Decay Comme ça J'ai beaucoup aimé Donc je vais la garder Encore une fois Le même type de teinte Mais la pigmentation Était là Donc j'ai beaucoup aimé Et alors celle-ci De la subculture Je l'ai réussi C'est une vieille palette De chez Anastasia Qui était longtemps En rupture Et j'ai réussi à la trouver Sur Beauty Bay Comment vous dire Je l'adore Cette teinte-là Elle fait toute la différence Dans votre make-up Et j'adore 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 les teintes Vraiment celle-ci C'est un gros coup de cœur Mais vous voyez C'est les anciennes d'Anastasia Et je pense que C'étaient les meilleures Peut-être J'ai découvert aussi Au début d'année La 2023 Toutes les palettes Pat McBride C'est comme ça Les grosses palettes J'en ai une deuxième Qui est déjà dans ma salle de bain Et c'est avec celle-ci Que je me suis maquillée Je crois que c'est la Mothership 10 Et là Donc c'est celle Que j'ai utilisée avant Que j'ai pas mal utilisée Et ce sont des coups de cœur C'est vrai que c'est cher Mais je trouve que ça en vaut la peine Et c'est vrai que ces phares-là Ils sont où ? Les 4 phares ici Ce sont des phares à effet Souvent Qui ont cet effet Un peu scintillant Et c'est exactement Ce que j'ai mis Au centre de mes paupières C'est pas cette palette-là Que j'ai utilisée aujourd'hui Mais c'est une autre De chez Pat McGrath Qui est dans le même style Mais je trouve que Les palettes sont canons Canons Elles sont belles Au niveau du packaging Elles sont agréables Et la pigmentation Est vraiment au rendez-vous C'est une révélation J'ai beaucoup de palettes Je suis désolée J'en ai testé énormément Celle-ci est un coup de cœur aussi Oui Je voulais pas l'acheter à la base Et finalement Je l'ai acheté en Je sais plus à quel moment Mais avec les 30 euros De chez Sephora Pour mon anniversaire Du coup elle m'est revenue Pas cher Et alors j'adore Regardez comment je l'ai utilisée Et les nudes Sont magnifiques Quand vous vous faites Un make-up nudes avec ça Mais laisse tomber L'effet est dingue Sur les yeux Donc j'ai pas du tout Été déçue J'ai adoré utiliser celle-ci Je crois que c'est mon mari Qui me l'a offerte Celle-ci Et évidemment ça se voit Tout ce qui était nude Chaud comme ça J'ai adoré utiliser C'est vraiment des palettes Dans le style que j'adore Donc très très contente Et pareil J'ai adoré utiliser La nouvelle de Natasha Denona My Dream Palette J'en ai entendu énormément parler Je l'avais eu à mon anniversaire Et Tellement Et alors la couleur Mais celle-ci C'est tellement Elle est rose Là mais c'est un diochrome Fantastique Rien que cette couleur Elle fait toute la palette Et elle en vaut le coup Vraiment je vous jure C'est pas Je vous mens pas Evidemment gros coup de coeur Pour celle-ci D'ailleurs j'ai vraiment envie D'acheter l'autre comme ça De chez Danessa Myricks Et c'est Comment elle s'appelle celle-ci Ah si Lightwork volume 3 Et je vous les montre Mais vous l'avez vu passer Pas mal de fois C'est que des fards quasi diochrome Et alors Vous voulez un make-up Qui ressorte Un make-up qui fasse Toute la différence D'ailleurs Quand je me suis maquillée Avec cette palette Tout le monde Tout le monde en commentaire Me demandait à chaque fois C'est quoi ces fards Là que t'as sur les yeux Et tout Donc c'est vraiment The palette à voir D'ailleurs j'ai une copine Qui l'a acheté Et qui ne regrette pas Mais moi Je pense que Je vais craquer bientôt Pour celle du dessus Qui est très très chère Mais qui est canon aussi Et dans les palettes Coup de coeur aussi J'ai adoré celle-ci De chez Beauty D'ailleurs faut que je m'achète La nouvelle là Qui est sortie il y a pas longtemps Que j'ai pas encore craqué Et voilà Vous avez vu J'ai utilisé beaucoup Les verts Les lumineux sont magnifiques Vous voulez faire des make-up Verts comme ça Ou marron et canon Elle est trop belle Elle est trop belle Chez Beauty Bay C'est la Dark Fantasy Qui est sortie Un peu après Halloween Et avant Noël Je crois Un truc comme ça Et après pour le temps J'ai adoré ces palettes là Vraiment je vous en parle J'ai les deux comme ça Mais je les ai totalement adorées Surtout celle-ci Mais les deux Je les adore Là il y en a une rose Qui va sortir bientôt Je ne sais pas si je vais la prendre Parce que je me maquille Un petit peu moins en rose maintenant Mais celle-ci là De chez Natasha Denona C'est la Glam Face Palette Mais la version plus foncée Mais la claire aussi Est juste canon Les deux sont trop belles Et toutes les teintes Et même les blushs Et les highlights sont canons Et on finit par deux palettes Pour le teint Ces deux là Évidemment la Florazis Qui est juste magnifique Et je vais vous prouver Que je l'ai vraiment utilisé Jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout C'est qu'elle Bon alors c'est hyper poudreux Mais regardez Je ne sais pas si vous voyez Mais il est tellement creusé On ne voit plus les dessins Et c'est mon bronzer préféré J'ai adoré l'highlight J'ai adoré le blush Vraiment ces trois là J'ai adoré Celle-ci je l'ai beaucoup moins utilisée Et ça se voit C'est très poudreux Mais j'adore Vraiment C'est ma palette coup de coeur C'est genre quand je me maquille le matin C'est celle-ci que je cherche en premier Vraiment gros coup de coeur Pour cette palette Florazis Je pense que même Je la rachèterai Enchaînement Dès que je passerai une petite commande Je la rachèterai J'ai un code promo en plus Et tout Donc je craquerai Parce que je veux la avoir En stock au cas où Je l'aime trop 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 Et chez Beauty Bay J'ai bien aimé aussi celle-ci Alors j'aime moins le bronzer Qui est trop chaud à mon goût Mais sinon j'ai bien aimé Très bien pigmenté Facile à travailler Petit prix Ça c'était aussi Un très très gros coup de coeur Dans mes coups de coeur Pour le teint J'ai adoré le setting spray Comme ça de chez Charlotte Silbury Qui est fini J'en ai un deuxième heureusement Mais ça c'est la marque Qui me l'a envoyé Et j'ai adoré Et j'en ai un deuxième Que j'avais acheté moi-même Dans mes coups de coeur aussi C'est le sérum de teint Comme ça j'arrive pas à m'en passer D'ailleurs ce matin Je l'ai encore une fois Sur moi là C'est la teinte la plus claire Mais jusque là J'avais utilisé la teinte numéro 2 Qui est un petit peu plus foncée Que j'ai dans mes stocks Bien sûr j'ai déjà en back up Sinon ça serait pas marrant Mais j'ai adoré Ce produit là De chez Typologie Sérum teinté Vraiment Je vous le conseille Vraiment c'est un gros gros coup de coeur Et toujours chez Typologie J'ai adoré ce produit là Qui est une huile à lèvres Qui est la version rouge Finalement Qui donne un petit teint Un peu plus lèvres mordues Vous voyez Très hydratant Qui est canon encore une fois A base d'huile de jojoba Et de vitamine E 98% d'origine naturelle Si vous connaissez pas Typologie Filez voir J'ai plein d'autres produits A tester là Que j'intègre tout doucement Dans ma routine Et d'ailleurs J'ai un Logiquement j'ai un gommage J'ai un gommage Typologie Je voulais vous en parler Parce que pareil Gros coup de coeur C'est le gommage visage Régénérant au squalane d'olive Et ce produit là Mais il vous rend la peau Tel un bébé Je vous jure Quand vous gommez votre visage Avec ça Trop trop bien Exfoliant visage A la poudre de noyau d'abricot Enrichi en squalane d'olive Et l'huile essentielle De géranium Rosa bio Je vous jure Je suis pourtant pas Une grande fan Des gommages Avec des petits grains dedans Mais celui-ci Il est vraiment top On retourne dans le make-up Et j'ai adoré De chez Moira Tout à l'heure Je vous en ai parlé Mais le blush comme ça Signature Ombre blusher Tendre Rose 02 Et bien écoutez J'ai adoré D'ailleurs j'en ai acheté Plein d'autres Qui vont arriver bientôt Des teintes un peu plus Un peu plus peps Trop cool Déjà il est trop beau Et alors pigmentation au top Je crois que ça coûte 8 euros Pas très cher Donc j'ai adoré Et en niveau blush J'ai adoré Celui-ci aussi De chez Shiglam Qui sont en crème A mon grand étonnement C'était une gamme là De chez Shiglam Et alors j'en ai trois comme ça Et complètement adoré les trois Mais celui-ci c'est mon préféré Le Rose Mijang Je ne sais pas s'ils existent encore Sur Shiglam Mais si je les retrouve Je vous mettrai le lien En tout cas j'ai Complètement kiffé La teinte sur mes joues Ça se travaille super bien Et aussi Mustave Le Physician Formula Comme ça Butterball Blush Hop je vous le montre Et celui-ci aussi Je l'ai adoré C'est le Mauve Matte Il est magnifique J'ai complètement adoré Cette poudre de chez Action La Magic Mango Hop Et vraiment Fini Rendu Le fini Et soft Un peu mat Mais pas trop matifiant Non plus J'ai adoré L'effet un peu velouté Sur ma peau Pour le petit prix Ça valait le coup Avant de repasser au teint Je vais faire une parenthèse Sur un produit Pour les sourcils Pour les cils Pardon Pour faire pousser les cils C'est de la marque Rose Gold C'est ce produit là Rose Lashes Et honnêtement Ça se voit que je l'ai utilisé Je l'ai utilisé Je vais vous dire la vérité Deux semaines d'affilée Et j'ai vu mes cils Vraiment Je vous jure En deux semaines Être beaucoup plus long Alors ça a pas poussé De 50 cm Mais je les ai trouvés Beaucoup plus longs Et après j'ai arrêté Pour le mettre ici Pour vous en parler en vidéo Et ça fait une semaine Que je l'utilise pas Et du coup je sors Que c'est plus pareil Donc je vais vite le remettre Dans ma salle de bain Mais j'ai beaucoup aimé L'utilisation Donc c'est un sérum Pour cils Que vous mettez Vous savez le soir Sur peau de nettoyer Propre et tout ça Le long de vos cils C'est un petit Comme un petit liner Comme ça Transparent Vous mettez ça Le long de vos cils Tout près de vos cils Et voilà Vous laissez toute la nuit Vous dormez normalement Etc Tous les soirs Vous faites ça Et ça vous fait une sorte de cure Et ça fait Ça favorise La pousse des cils Et honnêtement Je trouve qu'il fonctionne Très très bien Donc je vais le vite Le reglisser Dans ma salle de bain Et je vous mets le lien Dans la barre d'infos Vraiment si ça vous intéresse Parce que je trouve Qu'il fonctionne vraiment Ils disent plus long Plus fourni Plus épais Et bien c'est exactement ça On revient donc à nos teints A haut teint Je ne vous ai pas montré Mais j'ai cette palette là aussi Que j'ai complètement adoré Cet été J'ai énormément utilisé Cette palette là De chez Catrice C'est la palette Cheek Palette Limited Edition Tropic Exotic Et vraiment celle-ci Si vous la trouvez en sol Ou quelque part comme ça Vraiment foncée Et alors le bronzer Que j'ai adoré Je crois que c'est là Qui me l'a offert celui-ci Il est trop trop canon C'est le Matte Face Body Bronzer Celui-ci Je l'ai utilisé Tout l'été Et ça se voit C'est la teinte Alors je ne sais pas C01 Exotic Glow Si vous le trouvez aussi Sur des sites Comme Bougie Shock Tout ça Foncez Parce qu'il est canon Au niveau du temps On est revenu sur le teint Je mélange un peu Je suis désolée Je fais comme je pourrais Au fur et à mesure J'aurais du tri avant Cette palette là De chez Natacha Cette collection là Natacha J'ai complètement adoré Cette palette là J'ai complètement adoré Alors je vous avoue Que je n'ai pas beaucoup Utilisé L'enlumineur Qui est au milieu Parce qu'il est en crème Et je suis moins fan Mais les deux autres Ça se voit d'ailleurs Ils sont énormément utilisés D'ailleurs je suis trop contente De pouvoir remettre tout ça Dans ma salle de bain Pour réutiliser encore Mais ils sont Qu'à Et les highlighters De chez Action Ceux là là Je ne sais pas si vous les avez Vus passer Et bien écoutez Ils sont canon Ces trois highlighters De chez Action Ils sont canon Encore une fois Très bien pigmentés Si vous voulez utiliser Un rosé Hop vous avez ce qu'il faut Un champagne Vous avez ce qu'il faut Un cuivré Vous avez ce qu'il faut Il est pas mal Je crois que ça vaut Un euro cinquante Ce truc là Vraiment foncé Gros coup de coeur C'est ce bronzer Aussi de chez Colourpop Alors je ne peux pas Vous dire la référence Parce que je crois Qu'il n'y a plus rien derrière C'est tout effacé Mais je vais le terminer Mais je l'aime beaucoup Ça se voit Et un highlighter Que j'ai adoré De chez Dior Je l'avais acheté en promo J'avais réussi à cuivrer Plein de promos Au sol d'été Et c'est le Nude Glow 01 Dior Forever Poudre illuminatrice intense Et je l'aime beaucoup C'est un peu dans le style Du Rare Beauty je trouve Avec cet effet glow Comme ça Illuminateur Mais sans paillettes Très raffiné J'ai trop proche Et dans les blushs Coup de coeur aussi J'ai le Thé Leclerc Comme ça Vraiment une grosse révélation Je ne pensais pas du tout l'aimer C'est le 11 pêche velouté Qui est un peu plus Qui est entre le pêche et le rosé Et j'ai complètement adoré D'ailleurs les petits packaging Un peu à l'ancienne Je trouve ça très sympa Il y en a des favoris là Je suis un peu longue Bon allez je vais revenir A des soins J'ai complètement adoré Ce déodorant respire Moi j'ai quelques soucis De transpiration Par moments Certaines semaines Je transpire plus que d'autres Et alors celui-ci Il a résolu tous mes problèmes Vraiment Juste je trouve Alors le packaging Ça ne me dérange pas Qu'il soit en carton Mais je trouve qu'il n'est pas facile A mettre sur la peau Vous savez c'est cette texture Un peu Il faut qu'elle chauffe Avant de glisser sur la peau Du coup bon parfois Ça fait un peu mal Mais ça va Il est super super efficace Là celui que j'ai C'est fleur de coton Il sent très très bon J'en ai un autre verre Mais je ne sais plus C'est à quoi Mais je vais le tester après Du coup Mais j'en ai pris du coup Une petite réserve Parce que je les aime beaucoup Et dans les exfoliants Que j'ai adoré C'est celui-ci de chez Clarins Alors c'est assez rare Que j'utilise des produits Clarins Mais là je l'avais dans mes stocks Exfoliant à l'huile nourrissante Au micro cristaux de sucre Et bien écoutez Il gomme super bien le visage Il est efficace Mais sans être abrasif Donc j'ai beaucoup aimé Après je vous avoue Que j'ai testé celui-ci Juste après Et j'ai beaucoup aimé Mais les deux sont vraiment très bien On va finir sur du Lush J'ai complètement adoré Dans la collection de Halloween Ce gommage pour les lèvres De chez Lush Je les aime beaucoup De toute façon C'est des références pour moi C'est le Vampire Kisses Exfoliant Lèvres Il est trop trop canon Et alors je ne l'utilise pas tout le temps Mais je l'utilise une fois par semaine Et j'en ai deux En fait c'est pour ça J'en ai un autre Avec une autre odeur Et celui-ci Et celui-ci Je ne vous dis pas l'odeur Il y a un petit côté un peu mentholé En plus que j'adore Chez Lush Ça j'ai déjà racheté Il est d'ailleurs juste là Parce que il faut que je vous fasse Une vidéo haul C'est le Sleepy C'est une crème pour le corps Lush Que j'adore C'est ma crème favorite C'est genre la crème Que je mets avant de dormir Et c'est bon On est parti pour un gros dodo C'est une gamme Que j'aime beaucoup Chez Lush Et pour finir Chez Lush aussi J'ai ce produit-là Alors ça se voit Regardez dans quel état Il était dans ma douche Évidemment C'est une crème de douche Vous l'utilisez Ça vous laisse cette peau Un peu Un peu hydratée Vous voyez un peu Il y avait un concept Un peu chez Yves Rocher Comme ça Et bien celui-ci Il fonctionne très bien Alors je l'ai un peu économisé Parce que je l'aime tellement Quand on sent comme ça L'odeur Je ne suis pas hyper fan Mais sous la douche Avec l'eau et tout ça Sur la peau Ça laisse une odeur divine Et votre peau Est beaucoup plus hydratée Évidemment Vous pouvez mettre de la crème après C'est pas embêtant Mais si vous êtes en mode Feignasse Des fois comme moi Pendant l'hiver Vous mettez juste ça Vous rincez Votre peau est hydratée Vraiment Elle ne va pas craqueler Vous voyez Je pense qu'il y en a Qui comprennent ce que je veux dire Donc gros coup de coeur Pour ces deux produits là Celui-ci j'ai déjà racheté Celui-ci pas encore Mais ça ne serait tard Et on va finir par les concealers Comme ça Et une gourmandise à la fin J'ai adoré ces deux concealers là Le Lancôme Comme ça Le teint idole ultra wear De chez Lancôme En teinte 02 Qui est un peu foncé pour moi C'était une galère De trouver ma teinte là dedans Mais Et j'ai adoré le bound this way Le tout nouveau de chez Too Faced Comme ceci En teinte buttercup Faites attention Si je me souviens bien Ils ont tendance à Comment on appelle ça ? A foncer Quand vous les mettez Donc prenez une teinte un peu plus claire Mais je l'aime beaucoup Parce qu'il a ce côté hydratant Qui ne marque pas les ritules Qui est plutôt bien fait Pour les trentenaires et plus Et alors j'adore utiliser ce pinceau Pour étaler mon concealer C'est le concealer perfector 146 De chez Zoéva Vraiment ce pinceau là Il est trop 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 bien Bon désolé Il n'est pas propre Mais il est vraiment trop trop bien Pour mettre le concealer Sur ce On finit par la gourmandise Parce que vous êtes une team gourmand comme moi Le nougat tea Est ma grande révélation Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog Chez mon père J'en ai retrouvé chez Action D'ailleurs ils sont beaucoup moins chers Chez Action que ailleurs Mais on n'en trouve pas tout le temps Ce truc là C'est trop bon C'est du nougat Enrobé de chocolat Alors moi j'aime bien le nougat Et puis le nougat Il ne casse pas les dents quand même Ça va Donc grosse grosse révélation Sur ce Je vais terminer cette vidéo N'hésitez pas à me dire Vous vos derniers flops Et vos favoris J'espère qu'avec cette vidéo Vous avez fait des économies Ou peut-être que vous avez eu envie D'acheter quelques petits trucs Vous me direz tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas à liker Comme je vous l'ai déjà dit A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve Dans les commentaires Et dans une prochaine vidéo Allez sur ce Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo